Hey salut c'est Rose Williams, Mr Channel Jump, on se retrouve pour un nouvel épisode de Jumpology. Si vous arrivez en cours de route, je vous invite à aller regarder la vidéo de présentation de l'émission et les précédentes vidéos également. On va découvrir aujourd'hui, dans notre périple de l'histoire du Channel Jump, l'année 1979. 1979 va être une année trompe l'œil où sous couvert du progrès, le monde va tenter de camoufler la triste réalité. Un progrès social tout d'abord, avec l'arrivée aux responsabilités de femmes. L'élection quasi simultanée de Margaret Thatcher comme première femme à devenir premier ministre en Grande-Bretagne et Simone Veil comme première présidente élue du Parlement européen en sont le parfait exemple. Un progrès technologique ensuite, avec la commercialisation du premier tableur pour ordinateur, Vizicalc, et du premier Walkman, Parsony, le TPSL2. Mais ces progrès indéniables sont balayés par le deuxième choc pétrolier qui frappe de plein fouet le monde. Sous les effets conjugués de la révolution iranienne, de la guerre Iran-Irak et du redémarrage de la demande mondiale à la suite du premier choc pétrolier, le prix du pétrole est multiplié une nouvelle fois par trois. Alors que le Japon s'improvisionne quasiment exclusivement en pétrole en Iran, le deuxième choc pétrolier va être quasiment indolore. En effet, les politiques publiques mises en place après le premier choc pétrolier ont permis de réduire la dépendance du Japon à l'égard du pétrole, avec notamment la construction de 50 centrales nucléaires. Ce n'est pas du tout le cas du Shonen Jump. Pour la première fois depuis ses débuts, la rédaction du Jump va faire preuve d'un manque d'humilité et d'anticipation qui va plonger le magazine dans une crise de près de 4 ans. Le principal responsable, c'est le tout nouveau rédacteur en chef du Jump, Shigeo Nishimura. A la tête du magazine depuis 9 mois, il a l'obsession d'inscrire son nom au panthéon du Jump. Comme ses deux prédécesseurs, qui avaient chacun franchi tour à tour la barre symbolique des 1 million, puis des 2 millions de tirages du magazine, il veut être celui qui franchira la barre des 3 millions. Il veut l'atteindre à tout prix et le plus rapidement possible. C'est comme cela que dès son arrivée en mars 1978, Shigeo Nishimura commence par augmenter le tirage du magazine. Alors que le Jump vient à peine d'atteindre les 2 millions en décembre 1977, il va augmenter le nombre d'exemplaires par numéro à près de 2 850 000 en moyenne sur l'année 1978. Seulement deux ans après avoir atteint les 2 millions, le Jump atteint les 3 millions d'exemplaires lors du dernier numéro de 1979. Cette ascension exponentielle est totalement artificielle. Elle aurait pu n'avoir aucune conséquence si au manque d'humilité n'était pas venu se mêler le manque d'anticipation. En effet, 1979 va connaître la fin simultanée de plusieurs séries très populaires. Circuit Nookami et Doverman Deka qui ont porté le magazine entre 1976 et 1977, ainsi que All-in-One et Sawayaka Mantaro, leader en 1978. 4 séries populaires qui se terminent en même temps entraînent forcément une baisse des ventes du magazine. Fin 1979, il ne reste comme poids lourd que ring ni kakero. Pourtant, l'ego du rédacteur en chef du Jump va le pousser à franchir les 3 millions à ce moment-là. Erreur fatale qui va se payer cash pour le magazine car la relève n'est pas encore prête. Les éditeurs vont tester à foison cette année-là afin de trouver de nouveaux piliers au magazine. 17 nouveautés en 1979. Une flopée d'échecs que je m'en vais, vous énumérez pour la forme. Masugu Ga Iku de Michu Taro Kabuto. Studio Help de Big Joe. Yasai no Bible de Masaki Yamato. Nekyu Sukoden de Norihiro Nakajima. Sky Eagle de Shiro Tozaki. Paroxysme du ridicule. Rajikon Senso de James Tagaki et Yoshikazu Kawashima est un manga sur un avion radiocommandé. Heureusement, parmi les nouveautés, des séries vont se distinguer. Tout d'abord, quelques jeunes loups qui s'essayent au sport. Takeshi Miya qui a remporté en 1978 la deuxième place du prix Tetsuka débute avec le manga de foot Go Shoot. Kenichi Kotani lance Tennis Boy. Cet ancien assistant de Osamu Tetsuka régale les lecteurs du Jump avec un manga sur le tennis où les revers et les couvras de ses protagonistes sont emprunts d'un bestiaire animalier très visuel. Tsukasa Tanaka démarre avec Futari no Derby, un manga de course de chevaux où l'on suit Kentaro Tsugami dans sa volonté de devenir jockey. Ensuite, quelques vieux briscards sont également de l'appart en 1979. Kentaro, le papa de Wantu no Aho, propose Kuro Kitaka avant de quitter le magazine pour rejoindre le U-Jump récemment lancé. Nori Hiro Nakajima, après Astro Kudan et Asataro Den, lance Sasurai Kishito. Le manga suit Kojiro Aiko, un étudiant de deuxième année, membre du clone de Kendo. Hiroshi Motomiya, que l'on ne présente plus, lance Maneniyuki no Mieru, un drame humain qui dépeint les malheurs d'une famille d'Hokkaido, les Yamakawa. Comme toujours avec Motomiya, son histoire questionne le lecteur et le bouleverse. Enfin, ce sont indéniablement les deux mangakas suivants qui vont devenir la nouvelle ossature du Shonen Jump et être la fondation indispensable de l'âge d'or du magazine. Le premier, c'est Akira Miyashita, assistant de Yoshihiro Takahashi, le papa de Akutari Kyojin. Il fait ses débuts en tant qu'artiste manga dans le Shonen Jump avec Shiritsu Iwame Mishikoko en 1979. Ce manga furio, se déroulant dans un lycée privé de gangsters, aura un grand succès. Avec quelques adaptations, il lancera une suite dans un décor similaire et un héros différent, Geki, Goku, Toro, Ika, mais cela, ce sera en 1980. L'auteur va se spécialiser dans ce genre puisqu'il va lancer sa série la plus connue en 1985, Sakigake Otokojuku, un mangaka qui va accompagner durant toutes les années 80 le Shonen Jump. Tout comme le deuxième, enfin les deuxièmes, car c'est un duo. Takashi Shimada au scénario et Yoshinori Nakai au dessin forment le duo Yudetamago, qui signifie littéralement œuf à la coque. En 1978, ils remportent le neuvième prix Akatsuka, avec ce qui deviendra leur série phare, Kinninkuman. Suguru, alias Musculeman pour les francophones, est le prince héritier de la planète Muscla, qui alors qu'il n'est encore qu'un bébé, se voit par erreur projeté par le vide ordures, hors du vaisseau spatial de ses parents qui l'ont confondu avec un porcelet. De nombreuses années plus tard, Suguru a grandi sur sa planète d'adoption, la Terre. Un jour, un vaisseau spatial s'écrase sur Terre, et son occupant, Mitsu, révèle ses origines royales à Suguru. Alors qu'il échoue à le ramener sur sa planète natale, auprès de sa famille, Mitsu va être le principal soutien de Suguru dans sa quête, afin de devenir un super-héros. Le problème, c'est qu'il est maladroit et idiot. A la recherche de reconnaissance, il participe à des tournois de catch internationaux ou intergalactiques, où il se trouvera confronté à d'autres super-héros. Ce manga est au départ une parodie de Ultraman, avant de devenir à partir du chapitre 28 et de l'arc, la 20ème édition des Olympiades des Super-Humains, un manga de combat. Cette oeuvre va également accompagner la naissance de l'âge d'or du Shonen Jump jusqu'à sa fin en 1987. Heureusement que Akira Miyashita et le duo Hidetamago sont là dès 1979, car ils vont permettre la transition du Jump vers une nouvelle ère de prospérité inégalée. Les covers en témoignent. Doberman Deka et All-in-One tirent leur révérence avec une dernière couverture. Koshikame et Akuta Rikyojin récupèrent deux covers, quand les nouveautés Tennis Boy et Kinninkuman en ont le droit à trois. Hiroshima Tomiya avec Sawayaka Mantaro décroche cinq couvertures à ajouter à son palmarès. Le leader des séries, c'est Rin Nika Kero, qui a mis KO ses adversaires. Les couvertures Melting Pot sont au nombre de 7, quant à elle. Les Color Pages dévoilent mieux les volontés éditoriales de mise en avant. Les éphémères Studio Help et Sky Eagle sont en couleur deux fois. Circuit Nohokami finit très loin des standards habituels avec deux Color Pages. Raji Konsenso et Nikyuu Sukuden à trois reprises, puis Cobra et Doberman Deka quatre fois, ne se font pas oublier. Akuta Rikyojin et All-in-One avec respectivement cinq et six pages en couleur, font quasiment partie des meubles. Sept Color Pages pour Koshikame et huit pour Gochute. Les leaders sont un savoureux mélange d'anciens et de nouveaux. Après Sawayaka Mantaro, c'est à Rin Nika Kero de briller. Mais le pari des éditeurs, c'est Kinninkuman. Une nécessité d'imposer de la nouveauté, car 78% des podiums sont occupés par des anciens. Studio Help est monté, puis est redescendu de l'estrade. Kinninkuman a réussi à être trois fois dans le top 3 sur ses six premiers mois. Cobra et Koshikame sont les deux routards du jump. Les deux nouveautés Tennis Boy et Gochute marquent cinq et neuf points pour le camp des petits nouveaux. Le sport est encore bien représenté dans la quasi-totalité des podiums. 14 pour Akuta Rikyojin, 15 pour All-in-One, 18 pour Soussume Pirates, 25 pour Sawayaka Mantaro et 26 pour Rin Nika Kero. Shiritsu, Kiwame Mishikoko lance la nouvelle ère avec seulement 16 top 3. Les top 1, quant à eux, sont révélateurs de la dépendance du jump à très peu de séries. Les manga gags Todaichi Kouzen, Koshikame et Tsutsume Pirates, avec respectivement 1, 2 et 3 top 1, sont à des années-lumière des deux leaders. Sawayaka Mantaro et Rin Nika Kero se partagent à eux deux pas moins de 70% des top 1 de l'année. Une domination écrasante qui va casser un peu le suspense du classement général. On commence à la 27ème et dernière place avec le chat de Bikubiku Nianco. Sky Eagle prend la 26ème position. Chute de 19 places pour Watari Kyochi qui termine 25ème. Même chose pour Asataro Den qui prend fin à la 24ème place. Sasura et Kishito ne restera clairement pas dans les mémoires du jump. Un triste constat identique pour Nekyu Tsukuden. Kuroki Taka n'a même pas réussi à laisser un visuel à la postérité. Circuit Nohokami termine à la 20ème place après plus de 4 ans de carrière dans le jump. Une page se tourne pour ce monument du magazine qui a lancé le boom des supercars au Japon tout en décrochant les couronnes 1976 et 1977 du jump. A jamais dans la légende. Une autre légende vient se fixer pour sa première année de classement à la 19ème position, Cobra. Studio Help fait son show à la 18ème place. La 17ème position est décrochée par Todai Shikusen après avoir été 12ème l'année précédente. La série Loose Loose fait quant à elle le chemin inverse avec plus 5 places en un an. 15ème position pour les best-ballers de Yasai No Bible. Futari No Derby finit 14ème de la course hippique du jump de 1979. La 13ème place est pour l'avion télécommandé de la série Rajikun Senso. Une légende de plus rejoint le Hall of Fame du jump définitivement. Doberman Deka, après avoir été 2 fois 2ème et 2 fois 8ème, l'épilogue de la série ne peut faire mieux que 12ème. Cependant, cette série restera une source d'inspiration pour tous les mangas détectives qui vont arriver dans les années 80. Masuguga Hiku prend la 11ème position. Top 10 pour Kochikame. Après une année 1978 morose, Akuta Rikyojin reprend des couleurs avec une 9ème place. All-in-One perd sa couronne annuelle et ne peut faire mieux que 8ème. Un manga de sport atypique qui s'en va également pour le Valhalla du jump pour un repos éternel et mérité. Les footballeurs de Gochut prennent la 7ème position. Le prometteur Killingkuman finit dans le top 6 pour sa première année de classement. Certains que l'on verra cette série bien plus haut dans les prochaines années. Susume Pirates descend du podium mais se maintient en pole position tout de même. 4ème place pour Tennis Boy qui porte haut les couleurs du tennis. Akira Miyashita place sa série de Furio Shiritsu Kiwame Mishikoko sur la dernière place du podium. Un début d'aventure tonitruant pour ce mangaka qui va nous accompagner pendant près d'une décennie. La boxe est bien représentée avec Rinny Kakiro qui aura mis tous ses adversaires KO d'un bon uppercut. Tout le monde, enfin presque, puisqu'après avoir frôlé la couronne à l'année dernière, Hiroshima Tomiya place sa série de sport sur la plus haute marche du podium. Le mangaka devient le premier mangaka de l'histoire du jump à décrocher deux couronnes annuelles avec deux séries différentes. 1978 est une année charnière dans le jump où la réalité va rapidement rattraper les illusions égoïstes. Heureusement, la grande capacité à se remettre en question des rédacteurs va permettre au jump de ne pas sombrer. Mais la route empruntée va être semée d'embûches et va demander une abnégation de tous les instants pour réussir à faire du Shonen Jump, le plus grand magazine de pré-publication. Avant de nous quitter, il est l'heure de mettre à jour le classement du Hall of Fame du jump. Rinny Kakiro rend directement à la douzième place après deux ans d'attente. Hiroshima Tomiya place une troisième de ses séries dans le top 7 du Hall of Fame. Et ce n'est pas fini. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter pour du contenu exclusif. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Jumpersk ! Sous-titrage ST' 501